Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alternance codique. Le terme signifie l'utilisation d'éléments de deux langues dans un même énoncé ou une même partie de conversation. C'est donc la combinaison d'un mot, mais de deux langues différentes. Cela dit, vous pouvez donc commencer à parler en français et ajouter « other languages to the mix ». Quand on oublie un mot dans une langue, mais qu'il nous vient dans une autre, on y fait parfois appel pour se faire comprendre. L'alternance codique permet de choisir le mot qui exprime le mieux sa pensée, un peu comme on choisit les vêtements les plus appropriés selon l'occasion. Différentes raisons peuvent conduire à l'alternance codique, notamment le sujet, l'identité, la nuance et le registre de langue. Il arrive qu'on soit simplement plus à l'aise de parler de certains sujets dans une certaine langue. Il se peut même que le vocabulaire utilisé dans un domaine ne comporte pas d'équivalent dans une langue, ce qui nous incite à passer à une autre. L'alternance codique permet aussi de signifier son appartenance à un groupe ou à une communauté. On utilise souvent des références culturelles, des expressions idiomatiques, des accents ou même des dialectes pour bien s'intégrer. En ce qui concerne la nuance, il y a certains mots et certaines expressions qui sont simplement difficiles à traduire. L'alternance codique permet d'exprimer le message exact qu'on veut transmettre. Le registre, lui, désigne le style de langage qui diffère selon les circonstances. De la même manière que nous portons une tenue de sport au gymnase, nous adoptons normalement une façon standard de parler lors d'un entretien. Pratiquez-vous l'alternance codique. Dis-le-nous en commentaire ci-dessous. Voulez-vous en savoir davantage sur l'alternance codique? Cliquez sur les liens dans la description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada